Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Cameroun, Paul Biya absent à la présidentielle 2025, voici les raisons. Vers un nouveau président en 2025 ? La prédiction de changement d'armement au col. A l'aube d'une année électorale cruciale, le Cameroun est en ébullition. Dans une déclaration retentissante, Armand Ocol, secrétaire national à la communication du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a affirmé que le pays pourrait connaître un tournant historique en 2025, avec l'élection d'un nouveau président de la République. Cette prédiction intervient dans un contexte de crise interne au sein du PCRN, mais elle s'inspire de l'alternance politique observée récemment au Sénégal. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont élu Bassiro Diomé Fay, marquant la fin des douze années de pouvoir de Macky Sall. Fay, soutenu par le charismatique Ousmane Sonko, a réussi à renverser l'ancien président, qui avait misé sur la candidature de son ex-premier ministre, Amadou Ba. Ce bouleversement politique au Sénégal a suscité des réflexions sur l'avenir de la gouvernance en Afrique, et c'est dans ce contexte qu'Armand Ocol a exprimé sa vision pour le Cameroun. La leçon que je retiens du Sénégal, c'est qu'en 2025, l'année prochaine, il y aura au Cameroun un nouveau président de la République, a déclaré Ocol lors de l'émission « Canal Presse » sur Canal 2 International. Cette déclaration a immédiatement attiré l'attention, suscitant débats et spéculations sur la scène politique camerounaise. La prédiction d'Ocol intervient à un moment où le PCRN est lui-même plongé dans une crise de leadership. Le président du parti, Cabral Libye, se retrouve en conflit ouvert avec le président fondateur, Robert Kona. Ce différent interne reflète des tensions plus larges sur la direction future du parti et sa position dans la politique nationale. En dépit de ces divisions, Ocol semble confiant quant à la possibilité d'un changement de leadership au sommet de l'État en 2025. Son optimisme est en partie nourri par les récents événements au Sénégal, où un vent de changement a balayé l'ancien régime. Il voit dans cette alternance un modèle inspirant pour le Cameroun, qui a été dirigé par le président Paul Biya depuis 1982. La question de l'alternance politique au Cameroun est complexe. Le président Paul Biya, l'un des chefs d'État les plus anciens au pouvoir en Afrique, a marqué la vie politique du pays depuis des décennies. Son régime, souvent critiqué pour son manque d'ouverture démocratique, a maintenu une emprise solide sur le pouvoir. Toutefois, des voix comme celle d'Ocol s'élèvent pour appeler à une transition pacifique et démocratique. La comparaison avec le Sénégal, où un processus électoral transparent a conduit à une alternance sans violence, sert de modèle potentiel pour le Cameroun. Les observateurs se demandent si le PCRN, malgré ses propres divisions, peut jouer un rôle significatif dans ce processus de changement. En conclusion, la déclaration d'Armand Ocol, secrétaire national à la communication du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, selon laquelle le Cameroun pourrait voir l'élection d'un nouveau président en 2025, marque un tournant potentiel dans la politique du pays. Inspiré par l'alternance récente au Sénégal, où Bassirou Dioméfaï a pris le pouvoir en mettant fin à 12 années de règne de Macky Sall, cette prédiction intervient dans un contexte politique tumultueux pour le PCRN, marqué par une crise de leadership entre Cabral Libye et Robert Kona. Cette lutte interne a mis en lumière des tensions profondes au sein du Parti et des défis majeurs quant à la direction à prendre. Alors que le Cameroun se prépare à une élection présidentielle décisive en 2025, cette affirmation d'Ocol résonne comme un appel à une transition démocratique et pacifique, comparable à celle observée au Sénégal. La prédiction suscite des espoirs de changement et de renouveau dans un pays dirigé par Paul Biya depuis 1982, où la stabilité politique a souvent été préférée à une ouverture démocratique. Le régime de Biya, bien que stable, a été critiqué pour son manque de réformes et d'initiatives visant à moderniser le processus électoral et renforcer la participation citoyenne. Les Camerounais, désireux de changement, espèrent que l'élection de 2025 marquera le début d'une nouvelle ère, avec des réformes significatives et une plus grande ouverture démocratique. Pour suivre de près cette période critique et rester informé des développements politiques au Cameroun, abonnez-vous à Audience Cameroun, votre source d'informations fiables pour les événements majeurs du pays. L'année 2025 pourrait être déterminante pour l'avenir politique du Cameroun, et il est crucial de rester informé pour comprendre les enjeux et les évolutions qui se dessinent. Les informations actualisées et les analyses détaillées d'audience Cameroun vous permettront de suivre l'évolution de cette situation complexe et d'appréhender les implications de cette potentielle alternance politique. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.